C'est quelqu'un qui a énormément de valeur. Je pense que c'est un battant. Il se donne à fond. Il met les valeurs de Massy, du club, systématiquement au centre du projet, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui a besoin de briller, en fait. C'est de l'amour en barre, c'est un mec qui se donne tout. C'est un leader naturel. C'est deux trucs, la passion du hand et le travail. Il a beaucoup de qualités, mais c'est avant tout un grand travailleur. C'est toujours un rythme sportif. Il ne nous a pas connu un balleur. Par contre, on faisait beaucoup de sport. Autre tennis, par exemple, on l'a amené au tennis avec nous. J'ai la sieste dans un sac de sport. Après, il y avait sa raquette, il courait partout. Le choix s'orientait sur le handball. Son frère, c'était le rugby. Donc, on leur a laissé leur choix d'affinité, de camaraderie. On a commencé ensemble au Baby Hand. Et du coup, on a joué ensemble à Palaiso d'abord, en sélection Essonne ensemble. Ensuite, Joey est parti à Massy. Moi, j'ai continué à Palaiso. Ensuite, j'ai rejoint Massy. On a joué Massy ensemble. Moins de 18, N3 et entraînement N1. Au début, il est venu juste nous rejoindre parce que déjà, on avait fait former, je pense, un petit groupe avec les sélections qui était plutôt sympa. On s'entendait bien. Et au final, il a décidé de rejoindre le club parce qu'il y avait un petit projet. On était déjà une bande de potes. Et en plus, il y avait un projet sur, à l'époque, c'était moins de 16 d'essayer de gagner le championnat région, ce qu'on a fait en plus. Donc, c'était cool. Et après, au fur et à mesure des années, en fait, on est vraiment devenu très soudé. On a eu un vrai groupe. Et je pense que c'est ça qui a fait que Joey s'est inscrit sur la durée. C'est qu'il y a toujours eu une belle bande de potes qui l'ont emmené. Et au final, on a toujours eu dans cet objectif de s'aider les uns les autres et d'avoir un maximum de performance. Et pour le coup, ça a réussi. Et lui, mieux que nous d'ailleurs. Et je suis content pour lui. Il était fait pour devenir capitaine parce qu'il était devenu déjà indiscutable en défense. Donc, à partir de là, quand Ben Brault est arrivé, il l'a nommé capitaine pour asseoir la défense et cimenter le collectif. Il n'a pas changé du tout de comportement et d'état d'esprit. Je pense que s'il a été choisi capitaine, moi, ça ne me surprend pas. C'est plutôt parce qu'il est hyper droit dans ses bottes, tu vois, et que c'est quelqu'un d'hyper investi, en fait. C'était logique. Je pense que c'était logique parce qu'il était très impliqué. Ben Brault a pris cette décision-là. Je pense que Johan, lui, se sentait les épaules d'avoir ce rôle-là dans l'équipe parce qu'il est capable d'assumer ce rôle sur le terrain et en dehors. C'est un peu un trait de caractère qu'il a, en fait. Oui, je pense. C'est dans sa personnalité de vouloir servir un peu de lien entre tout le monde. Même en jeune section, il était capitaine. Je pense que c'est pour ça qu'il a été choisi. Ce n'est pas parce qu'il allait devenir différent, c'est parce qu'il avait déjà, je pense, la carrure du leader, en fait. Mais sans le savoir. Je pense qu'il avait une capacité à prendre le capitaine un jour parce qu'il a toujours eu la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui est plutôt juste. Après, par contre, je ne pensais pas qu'il pouvait le prendre si tôt. Parce que quand on revoit d'ailleurs les images quand il a le brassard, à côté des autres mecs, on dirait un enfant. Donc, je ne pensais pas juste qu'il allait le prendre si tôt. Mais quelque part, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir pris aussi tôt parce que ça lui a permis de grandir, en fait. Alors, quand on a commencé déjà, il était Elié, il faut savoir. On était ensemble. Je l'ai vu les faire les 400 mètres en 1 minute 53, là. T'as l'impression qu'il les faisait en moonwalk, tellement il n'y allait pas vite. Il était lent. Et puis, tu sentais qu'il était tout nonchalant, quoi. C'est fou de voir ce qu'il est devenu aussi, même physiquement. C'est devenu une brutasse. Mais parce que voilà, après, c'est aussi un mec qui, quand il se met des objectifs, il sait y mettre les moyens. C'est vrai qu'avec un corps de crevette comme il avait avant, c'était pas simple. C'était pas simple de percer. Tous les dimanches, on était en vacances. Le seul qui allait faire de la muscu, c'était Joe. Je pense que dans la tête, ça a été le même. Voilà. Je pense que c'est un bâton. Il a toujours voulu essayer de faire les choses. Au niveau des entraînements, que ce soit au moment de la prépa sur la muscu ou dans les entraînements, il lâche rien. C'est un énorme travailleur du lever jusqu'au coucher. Du lever de bouteilles d'eau. Du lever de bouteilles d'eau. de la prise d'eau crue le matin jusqu'à l'arrivée à la salle de muscu avant les autres. Et le jour où il n'y a pas de muscu. Même les jours où il n'y a pas de muscu. Peu importe à l'heure où tu vas en muscu, il est toujours là. Tu te dis je vais en muscu à 8h, putain il est déjà là. Je vais en muscu à 18h, putain il est encore là. Mais tu te dis qu'est-ce qu'il se passe quoi. Avec ses régimes de boissons surprotéinés, ses boulettes de cacahuètes et ses régimes. Il est toujours à la muscu. Il en a besoin. On a tous évolué. Lui un peu mieux que nous. Enfin nous voilà c'était plus par le bas. Et lui c'est vrai qu'il a énormément pris. Les coachs aussi qui lui ont beaucoup apporté. Je pense notamment à Jean-Luc Guélet qui lui a apporté cette rigueur. Ça lui a permis aussi d'être... C'est un mec déterminé. Donc du coup c'est ce qu'il fait aujourd'hui qu'il a grandi avec Massy. En se mettant tous ces petits réglages au vert, il part du principe que tu vois, ça fonctionnera mieux. Et je pense qu'il a raison. La muscu c'est... Oui alors pour lui c'est un plaisir, c'est clair. C'est devenu un plaisir. Mais avant tout c'est pour se préserver au niveau articulation. Et c'est pareil pour la nutrition. Si tu manges bien, tu récupères mieux. Enfin... Et c'est... Voilà. Donc c'est pas des sacrifices. C'est son mode de vie. J'essaye de le suivre. Pas toujours le cas. Joe c'est aussi... Joe c'est aussi... Ce qu'il faut calculer c'est que Joe c'est un compétiteur. C'est un mec qui par contre il aime ça. Il aime se dépasser. La muscu tu le vois. J'en parle même pas. Et puis aussi c'est un mec qui adore se mettre des challenges. Alors je vais parler d'un challenge, qui est actuellement en cours entre lui et moi. C'est capillaire. Capillairement aujourd'hui, si j'en suis là, c'est en grande partie à cause de Joe. Merci Johan pour ses cheveux. Beaucoup trop long. Des fois avec Johan, on se fait des appels pour parler de nos cheveux. Je dis alors attends, mais du coup, comment tu les attaches ? C'est incroyable. Si je m'avais dit qu'à 34 berges, j'avais parlé de ça avec un meilleur pote, franchement j'aurais pas cru. Et il aime beaucoup Julien Doré. Je crois qu'il est fan de Julien Doré. Donc à mon avis, bon après chacun ses goûts. Mais voilà, je pense qu'il a voulu suivre un petit peu son style musical. Et depuis qu'il l'a vu avec son ukulélé à La Nouvelle Star, il s'est dit voilà, je vais faire pareil que lui. Et il s'est dit allez, je laisse pousser. Quand je me laisse pousser les cheveux, je ressemble à un kiki. Tu vois ce que c'est les kikis ? J'ai dit bah vas-y, on essaye et on va bien voir. Les débuts ont été... Confinement est arrivé, cheveux ont poussé. Et là il me dit, bon bah c'est le moment que j'ai aimé. J'ai essayé de les avoir long quoi. Et comme moi de toute façon, je le suis. Si ça te fait plaisir, fais. Et ça ne s'arrête pas. Bah en fait, il a eu beaucoup de mal avec le surnom kiki je crois. Ouais. Et du coup, il s'est rasé les cheveux pendant très longtemps. Le kiki de tous les kikis. Il n'aimait pas ses cheveux, ouais je pense. Il n'aimait pas ses cheveux, du coup il se rasait beaucoup. Un jour il est revenu avec... Bah il l'a laissé pousser petit à petit. Puis il a rasé sur les côtés. Il a rasé sur les côtés, bah ça a été la période de Peaky Blinders. Ouais, ça l'a peut-être aidé, ouais. Il a rasé sur les côtés et puis après ça a poussé, poussé. Il y avait vraiment une période où c'était vraiment à blanc sur les côtés et long au-dessus. Et... C'était un précurseur. Là il est beau gosse, maintenant il est beau gosse. Il peut changer de club, c'est bon. La première montée en D2 je pense. Je pense que c'est ça. Et puis il y a eu quand même la montée en Lidl Star League après. En fait je pense que ces deux moments-là, le fait qu'ils aient accédé au niveau, tu vois. D'ailleurs quand ils ont appris qu'ils montaient, on était à un mariage. Je me souviens. Ils étaient comme un fou, comme un enfant. Parce qu'ils ont... Du coup ils étaient tous un peu éloignés quand ils l'ont appris les uns des autres. Ils l'ont pas... Voilà. Et c'était un grand moment. Et je pense que, ouais, il n'en garde que des bons souvenirs. C'est dur de dire autre chose que les montées en Star League, ou les montées en D2, tu vois, de N1, etc. Je pense que... Je pense à chaque fois, c'est des moments... Enfin... Qui sont... C'est une explosion d'émotions. Tu... Tu contrôles plus rien en fait. C'est juste que tu te laisses aller. Et je pense que, ouais, les montées en Star League, nous, en supporters, on était comme des dingues. Enfin c'était... C'était juste anormal, en fait, de voir Massi en Star League. Joe Capitaine qui... Qui... Qui lead ces mecs. C'était un aboutissement, quoi. C'était... Oui, c'était aussi... Un objectif. C'était un objectif. Et puis c'était, je pense, une sorte... Pas de... C'était juste qu'il l'ait obtenu. Parce que ça a été un travail collectif. Un travail de chacun pour le groupe. La montée en D1 est gagnée en Play-Off après... Après pas mal d'années où on a galéré un petit peu à passer les étapes en Play-Off. Et on a fini par y arriver avec une bande de potes. Donc à mon avis, c'est quelque chose qu'on retiendra à tout ce groupe jusqu'à la fin de nos vies. Franchement, moi j'étais dans les tribunes, j'en ai pleuré. C'était un truc de fou. Et j'en ai pleuré dans les bras de son père. Parce que j'étais assis et son père m'avait gardé une place. Et ouais, c'était un truc de fou, quoi. Il me donne des frissons. C'était serré dans les bras. Il montait. C'était un délire, quoi. C'était Valentin qui met le dernier but. L'aboutissement de tout un processus avec Ben Breaux, Ben Olivier... Oh, c'est incroyable ! A 10 secondes de la fin ! Massy est dans l'Idol Star League, les amis ! Attention, attention patron ! Passage à force ! Oh, c'est incroyable ! Massy ! Incroyable ! La soirée qu'on vient de vivre ! Elle est complètement bonne ! Le handball est trop beau, chers amis ! Regardez la joie ! Quelle joie ! Regardez la joie ! Oh, c'est exceptionnel ! Un point de vue plus personnel, on va dire que notre année de moins de 18 à Massy-Championat de France était vraiment énorme. On était un vrai groupe soudé et de jeunes chiens fous. Et c'était vraiment des émotions. Je crois qu'on a fini quatrième, on a perdu en demi-finale, mais sur le jour de la remise des trophées, c'était notre groupe le plus heureux, plus que même ceux qui avaient gagné les championnats de France. Après, je pense que l'un des meilleurs souvenirs qu'on a aussi ensemble, c'est la saison de moins de 18, où on finit quatrième malheureusement, mais c'est une très très belle saison qui nous a vachement rapprochés. Et on a passé une année extraordinaire où on a fait des déplacements de dingue et on a eu des résultats de fous. En fait, on avait une équipe qui était juste improbable. Elle était ouf, on était complets à tous les postes. Et pour nous, on se voyait être champions. Je pense qu'en y repensant, on avait l'équipe. Après, bon, un match, deux matchs, ils se sont mal passés, mais je pense que c'est l'année la plus marquante pour nous. Et je pense qu'il nous a aussi rapprochés l'un l'autre. À titre individuel, lui, il a participé au Star Game, l'année de Star League. Je pense que ça aussi, ça doit être devant sa famille. Je pense que pour lui, devant sa famille, au milieu de ce haut niveau-là, même s'il laisse un acharné de travail, je pense qu'on n'a jamais dit à Johan que c'était un futur grand talent quand il était jeune. C'est à force de travail qu'il a réussi à gagner cette place-là au Star Game. Et je pense que, moi voilà, j'y suis allé dans les tribunes, je l'ai vu et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de le voir fouler ce parquet. Je pense que ça a dû le marquer avec les autres joueurs de la division. Surtout son pénalty. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, autant en amitié qu'en famille, parce que maintenant je considère presque que c'est la famille. Mais je le vois, il est très proche de ses parents, de son frère, c'est un super papa. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a des valeurs, ça se rejoint. Mais il est attentionné, autant il charrie beaucoup, mais autant quand il y a besoin. Je suis le premier à avoir eu besoin de lui quand il y a des moments difficiles et voilà, il est à l'écoute, il est présent. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Je pense qu'il y a quand même un lien entre sa vie, son état d'esprit, en tout cas au hand, et sa façon d'être à l'extérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui ne change pas, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. Je pense qu'il donne tout en fait. Il donne tout pour sa famille. Il est à 100% en tant que papa, il est à 100% pour moi et il est pareil au club, ça je le sais. En gros, quand il est à la maison, il est à la maison. Ça veut dire qu'il va vraiment penser à famille, penser à organisation perso, etc. et à nous. Mais par contre, une fois qu'il est au hand, il est au hand. Il arrive vraiment à faire la part des choses là-dessus et c'est ça qui fait qu'il est à 100% des deux côtés en fait. Voilà. Mais Joe, c'est un amour. Moi, je suis amoureux de ce mec hyper humain. Ça reste un mec hyper attaché à des valeurs, à des principes. Et je pense que lui, en fait, l'équation où le hand prendrait trop de place par rapport à sa vie de famille, à ses potes, machin, etc. Il ne s'y retrouverait pas. En fait, limite, il ne serait pas heureux. Et c'est beau de voir qu'un mec aujourd'hui a fait le choix d'être heureux dans sa carrière, plutôt que d'aller au maximum du sportif ou au maximum de l'argent. Enfin, tu as plein de gens qui font ça pour d'autres raisons. Et lui, il fait ça pour des raisons que je trouve hyper… c'est de belles valeurs, quoi. Les adversaires, ils ne connaissent pas Johan. Ils voient le mec qui casse des bouches. Mais en fait, en dehors, c'est des mecs sur qui tu peux compter tout le temps, qui sont toujours là, présents, contre cœur sur la main et qui sont hyper calmes et hyper posés, en fait. Donc, il y a une double face. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quoi qu'il arrive, il est toujours prêt à rendre service. Peu importe la galère dans laquelle on peut être, on peut compter sur lui. Quelqu'un de simple, toujours présent. On a fait les 400 coups ensemble. On a bien profité de la jeunesse. Après, on se calme vite quand on a des enfants. Mais il est toujours là pour manger. Nous deux, souvent, on mangeait ensemble. Dès qu'on avait un créneau, même si moi, j'ai déménagé, on arrive à se retrouver pour se voir. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout pris la grosse tête. Il est devenu pro alors que, comme je l'ai dit, on est une bande de handballers. Il n'y a que lui qui est devenu pro, mais il n'arrive pas en disant « je suis la star ». C'est toujours le Joe qu'on a connu, quoi. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds, quoi. Il ne va pas rechercher non plus le conflit. Il ne va pas rechercher le conflit, mais… Il va plutôt être consensuel, plutôt essayer de dédramatiser une situation plutôt que de l'animer. Ils sont tout un groupe de cousins-cousines et lui, c'est le premier du groupe. C'est vraiment celui qui chapoite un peu, une sorte de référence à Johan, un petit peu partout. Toujours ponctuel. Je me souviens, en 2007, au stage de prépa de début d'année, il avait pris sa propre voiture pour être sûr d'arriver à l'heure. Le stage commence bien ! Peut-être un peu plus déconneur, parce que c'est vrai que sur le terrain, on le voit assez visage fermé souvent quand on regarde les matchs. Déjà, c'est un défenseur, donc il faut qu'il fasse peur à l'adversaire. Mais en soi, non, il est vachement déconneur et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est ce qui fédère autour de lui, c'est qu'il est drôle. C'est un craqueur, mais il est drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'il adore faire des bides. Ça, c'est fou, ça. Sa passion, c'est de faire des bides. C'est-à-dire que s'il fait une blague pourrie et que personne ne rigole, il est trop content. Genre, il a réussi sa blague. Il est plus drôle. Il est plus drôle. Oui, il a toujours ce petit jeu de mots, sa spécialité. C'est des petits jeux de mots bien placés, qu'il partage bien avec sa femme d'ailleurs. Oui. Ils ont une belle paire. Un humour particulier, mais qui font bien rire, qui fait bien rire. Non, après, on peut avoir cette image de dur, de méchant qui va mettre des coups sur le terrain. Et en dehors de ça, il est hyper attentionné, hyper gentil, hyper doux. Moi, ça m'a toujours frappé quand, à la fin des matchs, il va dans les tribunes discuter, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec les personnes que je connais. Il a toujours un petit mot gentil. Il va toujours avoir ce petit sourire. Il a cette relation facile avec les gens. Et donc, de ce point de vue-là, socialement, c'est quelqu'un qui est en or. Et après, par rapport à ses enfants, c'est un papa poule. Enfin, il s'occupe de ses enfants. Que ce soit ses enfants ou même nos enfants, je pense qu'il a toujours un aspect où il a envie d'être proche, d'avoir ce contact-là avec les gens. Ouais. Salut, Joe. Bah écoute, ça fait plaisir. Tu as vu, j'ai remis les vieilles toniques. Depuis que tu as eu ton bac, je dors avec tous les jours. J'ai retrouvé cette petite photo, assez perspicace, où tu avais un physique affûté incroyable. C'était à ce mur en Oxois, je crois. On avait joué le pôle de Strasbourg contre Vincent Girard, Baptiste Budeau. On s'était pris une grosse taule. Et tu avais marqué le but après 11-0 contre nous. Et je me suis dit, ce petit jeune, il en veut. Bah écoute, je te fais des gros bisous. Bravo pour ce que tu as fait. Et surtout, les deux ans qui te restent à jouer. En tout cas, ça rend. Je te souhaite tout le courage. Allez, Joe ! Bonjour, Joe ! Un petit coucou de ma part pour saluer ton histoire au Club Damacy. On s'est côtoyé tous les deux pendant toute ta période de formation au Club. Les entraînements, les matchs, les années fustelles. Et ensuite, je t'ai suivi dans ta progression. Voilà, sache que je garde de cette période de très très bons souvenirs. J'ai apprécié ton attitude et à l'entraînement, comme en match, et ton envie de travail. C'est ce qui t'a emmené vers le haut niveau. Je suis fier de toi et de ta réussite. Tu es un très bon exemple pour les jeunes. Je te souhaite bon vent pour la suite de ta carrière et peut-être une prochaine fois dans un gymnase. Salut, Joe ! Bonjour, Johan ! Voilà, le rideau est tombé sur 18 années de bons et loyaux services au sein du MHB. Ça te démangeait déjà depuis plusieurs années de quitter le Club. Mais hélas, voilà, tu as franchi le pas. Et j'imagine que ça n'a pas dû être très facile pour toi. Pour revenir sur ta carrière au Club, je garderai le souvenir d'un joueur et capitaine exemplaire. quelqu'un qui a su participer à l'intégration des jeunes au club et qui a été garant de l'esprit du club, l'esprit du MHB que beaucoup nous envient finalement. Tout le monde connaît ton addiction à la musculation. Ça t'a permis de devenir le défenseur qu'on connaît, d'être reconnu par tes pairs, d'être sélectionné avec les joueurs de Ligle Star League en 2018. Mais là, ce revers de la médaille, la force, ça se maîtrise. Surtout quand on est confronté à la porte d'un ascenseur. Voilà, je crois que tu vois de quoi je parle. À très bientôt, Johan. Et je crois que dès cet été, tu vas faire un petit tour au Pays Basque. Donc voilà, 3 fait essence. Salut, Joe. Bon ben, c'est pas un exercice facile pour moi. Je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire un petit mot. Du coup, ça y est, tu quittes ma scie. Ben, ces quelques années passées ensemble ont été très plaisantes. Et je tiens à te dire que tu es un capitaine exemplaire. Un coéquipier modèle. Un ami fidèle. Et je te souhaite bon vent pour la suite de tes aventures. Bisous. Salut, Joe. J'espère que tu vas bien. Ben, cette petite vidéo, évidemment, pour ce dernier match, sûrement très particulier pour toi à Massy. Après toutes ces années, ces longues années, depuis que je te connais à Massy, où tu es un capitaine exemplaire. Où tu as toujours tout donné pour ton équipe. Et ça a été une grande fierté, moi, de te connaître déjà en tant que joueur et ami. Donc écoute, c'est une nouvelle page de ta vie. Moi qui en écris tous les ans. Une qui déménage tous les ans depuis 5 ans. Donc tu verras, je pense que tout se passerait bien pour toi. Car tu es un grand joueur et tu es un super mec. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tout cas, Joe, je te fais plein de gros bisous. Je te félicite pour cette grande carrière à Massy. Et je te souhaite que des bonnes choses pour la suite. Je t'aime fort, mon pote. Attends, ça va ? Tiens, sors-toi. Je t'attendais. Regarde ton frère. J'ai fait une petite pause à Saran là, il arrive. Ok. Bah écoute, j'avais prévu pour lui, mais ça tombera un peu encore. Regarde. C'est qu'à vous. Qu'est-ce que vous savez ce qu'il fait comme mec qui est Baba ? Papa, il fait du handball. Il fait du handball ou Papa ? Au match. Au match ? Oui. Mais il joue où Baba ? Il joue au COS. Oui. Et dans quel club ? Dans le club de Massy. Oui. Qu'est-ce que c'est l'activité préférée de Baba ? Le handball. Et quoi d'autre ? La muscu. Et est-ce que vous avez un super papa ? Oui. Qu'est-ce que vous préférez faire avec Papa ? Papa, il cuisine bien. Très bien. Est-ce que vous savez ce qui va se passer à partir de la fin de l'année ? Oui, on va déménager. Est-ce que vous êtes contente ? Oui. Oui ? Papa, il fait toujours de la muscu. Et oui. Et du jour du handball. Et du jour du handball. Et du jour du handball. Papa, il va pas changer de travail. Mais on va changer de club. Oui. Oui. Mais par contre... Papa ? Mais on va redéménager. Oui. Est-ce que vous avez un petit mot à faire passer à Baba ? Oui. En fait... Allez-y. Papa, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Non, c'est un garçon de Louis. Non, c'est un monsieur. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Oui. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Mais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501